Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Shenwaying, je suis de la société Hippon Technologie et du coup aujourd'hui je vais vous parler de DropWizard. Alors qu'est-ce que DropWizard ? Sur un site web ils se définissent comme ça. DropWizard est un framework verbar pour développer des services REST qui sont Off-Strandly et Performing. On va essayer de voir un peu plus tard dans la présentation pourquoi DropWizard est Performing et Off-Strandly. Donc c'est un framework qui a été développé par Yammer et actuellement il est en version 0.8. Alors DropWizard en fait au lieu de réinventer la roue, il va plutôt s'appuyer en fait sur des Vibrairies, sur des standards qui sont matures. Et en fait le premier truc qui est cool avec DropWizard en fait c'est que vous n'avez pas besoin de serveur d'application. Donc exit les GlassFix ou les JBoss, DropWizard te suffit à lui-même. Et du coup en fait pour tout la couche HTTP en fait il va se baser en fait sur le serveur JT. Ensuite pour toute la partie REST il va s'appuyer sur JaxRS et donc sur l'implémentation de référence qui est Jersey. Pour tout ce qui est serialisation des serialisations JSON il va s'appuyer sur le framework Jackson. et en fait pour le côté un peu Ops friendly il va s'appuyer sur le framework Matrix qu'il connaitrait là puisque en fait ça a été développé par la même personne. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va développer ensemble une petite application. Alors on va développer en fait une application de Badminton. qui est en fait une IO DropWizard application. Donc ça c'est vraiment la classe principale de DropWizard. Et on voit en fait que c'est paramétré en fait par une Badminton Configuration. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Badminton Configuration ? C'est une classe qui est en IO DropWizard Configuration. Qui est un peu la seconde classe la plus importante de DropWizard. Et en fait cette classe va contenir en fait la conf de votre application. Donc tout ce qui va changer en fonction de votre environnement. Donc soyons local, bon point, etc. Donc typiquement ici les informations de postes de domaines. Donc si je reviens à mon application, on voit en fait qu'on a deux phases. Donc une phase d'initialisation et une phase d'exécution. Et en fait pour exécuter en fait, pour lancer une application DropWizard, DropWizard nous conseille d'avoir en fait une classe qui soit auto-exécutable. Donc avec un main. Dans laquelle en fait on va instancier notre application. Et l'exécuter. Avec des arguments qui lui sont passés. Donc voilà. Donc ici j'ai une application DropWizard. Et si j'exécute cette classe, on aura en fait un serveur GT qui va démarrer. Et notre application qui va tourner. Donc ici je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas développé de service REST. C'est ce qu'on voit quand même dans plusieurs défaits. Donc on va appliquer l'anti-service. Donc c'est la notion de Ressources. Et en fait on va développer un service qui va nous renvoyer le meilleur joueur de Badminton. Donc ici en fait on a Ressources. Qui est une simple classe. A noter avec des annotations JaxRS. Que vous devez connaître je pense. Donc AdPass. Ça produit du JSON. Et ici on a notre méthode BEST. Donc qui est une méthode GET. A laquelle en fait on appelle Badminton. Est. Players.est. Et ici on va retourner. Donc notre joueur. Le meilleur joueur de Badminton qui s'appelle Lindan. Faites moi confiance et je veux le dire. Voilà. Donc si j'en garde c'est quoi Players. Donc c'est un simple pojo. Qui possède juste un bim. Rien de bien fou les chevaux. Donc ici j'ai mon petit service. Et en fait je vais retourner dans mon application. Et au niveau de la phase d'exécution en fait. Il faut que je déclare ma ressource. Donc ici dans Environnement. Qui est injecté en fait dans le paramètre de ma méthode REN. Donc j'ai un environnement Jersey. Dans lequel je vais déclarer. Ma ressource. Donc voilà. Ici je vais exécuter ma classe. Et normalement. On va se passer. Voilà. On peut voir un peu dans les logs. On a un serveur Jetty. Qui a démarré sur port 8080. J'ouvre mon navigateur préféré. Je vais sur port 8080. Allé on appuyer sur Best. Et j'ai bien. Mon service qui répond. Super. Bon voilà. Donc ça c'était le super serveur. C'était un peu le reward de DropWizard. Donc ça ne me casse pas trois pattes à un canard. Et en fait maintenant on va voir le côté un peu optionné de DropWizard. En fait DropWizard parce que j'ai lancé mon application. Il m'a démarré une console d'admin sur le port 8080. qui s'appelle Operational Menu. Donc un menu pour les Ops. Dans lequel j'ai différents liens. Et notamment celui des Metrics. Alors les Metrics qu'est-ce que c'est ? Ce sont des informations. Temps réels sans notre application. Plus ou moins technique. Donc ici ce qu'on peut voir. Par exemple on a des informations de JVM. Ici voilà. La taille de app initiale. Max. La taille de app utilisée. Donc si je fais des refreshs. Ces chiffres bougent. On a bien ça en temps réel. Et en fait DropWizard nous permet facilement. En fait de rajouter. Des métriques. Sur nos services. Donc si je reviens. Sur mon petit service. Donc paye à ressources. En rajoutant juste une petite annotation. Qui s'appelle Time. Je vais rajouter des métriques sur mon application. Enfin sur mon service. Donc je vais démarrer mon appui. Voilà je reviens. Je refresh ma page de métriques. Et ici normalement. Voilà. J'ai un petit timer. Sur ma méthode. Donc paye à ressources best. Différentes informations. Alors ici tout est à zéro. Je vais attaquer un petit peu mon service. Je refresh mes métriques. Et ici voilà. Donc splitment. Là on a des informations. Comme quoi. J'ai appelé ce service 6 fois. Donc le temps de réponse max. Le temps de réponse moyen. Et le temps de réponse minuelle. Donc là on a un peu. Et puis à rappelons. On a rajouté des métriques. Sur notre service. Alors je reviens. Voilà. La seconde chose. Qui est très importante. Pour Doc Wizard. Ce sont les Health Check. Alors les Health Check. Qu'est ce que c'est ? Ce sont des. Des indicateurs santé. Pour savoir. En fait. Si notre application. Se comporte bien ou pas. Alors ça c'est super important. C'est super important. Pour les Ops. Et pour Doc Wizard. Et c'est tellement important. Pour Doc Wizard. Qu'en fait. Dans les Docs de notre application. Si on revient ici. Voilà. Il nous a fait un petit message. Un gros message. De warning. Qui nous dit. Alors. Cette application. N'a pas d' Health Check. Cela signifie. Que vous ne saurez jamais. Si elle meurt en production. Cela signifie. Que vous ne saurez jamais. Si vous laissez tomber. Vos utilisateurs. Vous devriez rajouter. Un Health Check. Pour chacune des dépendances. De votre application. Et bien. Nous. On est bête. Et là. Et on va relater. Donc. Un Health Check. Dans notre application. Et lorsqu'on parle. En fait. Dépendance d'application. On pense tout de suite. A quoi ? A une base de données. Donc. On va rajouter. Une database. Health Check. Qui. Etant. Health Check. Et. Qui implimante. Une seule méthode. Qui est. Check. Donc. Ici. En fait. On va retourner. Soit. Ok. Ou KO. Et ici. En fait. C'est un result. LZ. Ou un LD. Donc. Ici. Je vais dire. La base de données. En fait. Elle est down. Donc. Ici. Vous faites vraiment. Avricode. C'est vraiment. Pour aller très vite. C'est pas la partie. Qui m'intéresse ici. Et en fait. Comme pour un service. Il faut déclarer. En fait. Notre Health Check. Dans notre environnement. Health Check. Donc. Ici. Partir d'environnement. On a un registri. Health Check. Et on va enregistrer. Notre Health Check. Comme ceci. Donc. Je fais un petit refresh. Et voilà. Maintenant. J'ai une information. Comme quoi. Donc. Il y a un FCL qui dit. Que notre database. C'est down. Donc. Ici. On a très facilement rajouter. En fait. Un petit indicateur. Qui va permettre aux Ops. De savoir. Si notre base de données est down. Ou pas. Juste une petite remarque. Tout ça. C'est du JSON. Donc. C'est des services REST. Et du coup. C'est facilement exploitable. En fait. Par des applications tierces. Par des choses. Qui vont agréger. Ces indicateurs. Ces metrics. Self Check. Dans le temps. Et avoir. On pourra mettre en place. Des dashboards. Un peu plus jolis. Que du JSON. Pour les Ops. Voilà. Donc. Comme j'ai un petit peu de temps. Je vais vous parler. Un peu. De tout ce qui est testing. Au niveau Drop Wizard. Vous avez pu le voir. Il n'y a pas de reloading. De Drop Wizard. Comme le ferait avec la ronde. De Play 2. Mais. Drop Wizard. En fait. Nous fournit. Pas mal d'outils. Pour. En fait. Ne pas avoir besoin de faire. En fait. En faisant du. En faisant du. En faisant du test unitaire. Du test d'intelligence. Donc. Drop Wizard. Nous fournit. Un module. Qui s'appelle. Qui va. En fait. Qui va. En fait. Qui va. En fait. On va faire un petit test. Il va tester notre ressource. La première chose que je vais faire. En fait. C'est juste de tester. Mon service. Dans un contexte Jersey. Donc. Pour ça. J'ai. Un. 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 Donc je peux faire une méthode GET et normalement je veux récupérer un player Et ici je vérifie que le joueur que j'ai s'appelle bien lindel Donc j'exécute ce petit test, vous ne verrez pas grand chose là, mais normalement il doit passer Voilà, je suis content, il est vert, j'ai bien mon meilleur joueur qui s'appelle lindel Alors après on peut avoir une approche un peu plus full stack et carrément tester vraiment l'enquête HTTP Donc pour ça, Droguzar nous fournit une autre rule qui s'appelle Droguzar DAPROOL Dans laquelle on va passer notre configuration et notre classe d'application Donc ici c'est une banninton application et ici une banninton application Donc en fait ce que cette rule va faire, c'est qu'elle va démarrer un serveur GT Donc ici, au démarrage du test, on va pouvoir faire vrai, c'est vraiment une banninton HTTP Donc ici, on va faire un clignement Et ici par contre, on va passer URL complete Voilà, le reste ne doit pas changer, on va utiliser tout ça Donc là, on voit bien qu'il y a un serveur qui est déjà démarré Parce que l'application de clé a été arrêté Et du coup, si je commence un petit mot de test, c'est vrai que c'est possible Donc dans les logs, on voit bien qu'un serveur GT est démarré sur 0.84 Donc on a fait notre équipe Et voilà Donc pour résumer tout ça DROPPLIZARD nous permet facilement de faire des applications Java Qui sont à cette table de l'homme, grâce à l'objectif Tout ce qui est HTTP Donc les classes principales qui sont applications, configurations On a vu ce qui était des ressources, on a vu des metrics Donc grâce à l'annotation du time Les health checks Et que tout ça est facilement testable grâce à des rouges uniques Qui nous permettant d'instancier un contexte jersey Ou d'instancier un serveur GT Alors il y a plein d'autres choses que DROPPLIZARD nous permet de faire Que j'ai pas le temps de vous présenter Notamment des bundles, des views Il y a pas mal de modules concernant la migration d'Ubernate De faire l'immigration de base avec l'Equibase Donc je vous invite à aller voir le site DROPPLIZARD.io Et je vous remercie Applaudissements Donc Linda c'est lui Pour information Voilà, si vous avez des questions Ou pas Il y a mon Twitter Ou sinon on peut nous voir à l'extérieur C'est autour d'une bière peut-être ? Pas de questions ? Merci